Et si les personnes en situation de handicap bénéficient du zéro reste à charge pour l'appareillage de sport ? Même si la définition du handicap reste floue dans notre société et que son périmètre dépend évidemment de sa définition, il n'en reste pas moins que les personnes en situation de handicap ont une espérance de vie qui ne fait qu'augmenter et il aspire une qualité de vie qui est identique à celle des personnes de la population générale. Cette augmentation de l'espérance de vie et cette aspiration à une même qualité de vie induit trois effets finalement négatifs. Le premier, c'est l'apparition des mêmes facteurs de comorbidité que la population vieillissante générale. On peut aujourd'hui être handicapé, vieux, diabétique, en surpoids, sédentaire, faire un accident vasculaire cérébral ou un infarctus. Le deuxième effet négatif, c'est les difficultés d'accès aux soins pour cette population et notamment pour toute la prévention primaire. Et puis troisièmement, l'aspiration à une même qualité de vie est difficile puisque nous nous retrouvons face à une somme de cas particuliers et que chaque nouvelle activité induit des équipements, des modifications d'environnement qui induisent des surcoûts et des difficultés pour ces personnes à pouvoir se les offrir. Alors évidemment, il est coutume quand on pense à ces personnes en situation de handicap d'envisager la prévention secondaire, améliorer son autonomie, améliorer ses capacités physiques pour se reconstruire. On pense bien sûr à la prévention tertiaire, éviter la récidive, de la pathologie qui a créé le handicap. Mais aujourd'hui, il faut donc penser à la prévention primaire pour se protéger contre les maladies. Et l'un des piliers de la prévention primaire est l'activité physique et le sport. Alors il existe de nombreux freins pour ces populations à cette pratique. Il y a bien sûr les problématiques d'accessibilité et de maillage territorial, mais il y a également le secteur de la santé, qui est souvent la porte d'entrée pour une pratique du sport, qui n'est pas formé à pouvoir répondre à ces questions d'aptitude à la pratique du sport, aux réserves de pratiques, mais également aux outils de mobilité et de pratiques du sport, qui sont évidemment bien spécifiques. La prévention primaire est donc un élément fort de santé publique pour cette population de personnes en situation de handicap. Et elle passe notamment par la pratique d'une activité physique régulière et d'une activité sportive. On pourrait même se rapprocher des recommandations de l'OMS pour cette population, au même titre que pour la population générale. Aujourd'hui, dans notre société, il est très difficile pour cette population d'accéder au sport du fait de l'engagement financier à s'offrir tous ces dispositifs. Un fauteuil roulant, un outil pour pouvoir marcher, se déplacer, courir, une aide technique spécifique, une raquette, un arc, qui est totalement fabriqué en fonction de la situation de handicap. La loi 2005 pour l'égalité des droits et des chances nous permet de souligner ici qu'il existe encore des inégalités par rapport à cette question. En effet, une personne de la population générale sans aucun handicap peut se rompre son ligament croisé de genou par exemple et avoir une instabilité lors de la pratique d'un sport comme le ski. Il va au ski une fois par an. Son instabilité de genou le gêne uniquement pendant la descente. On peut considérer que cela représente un volume horaire de 20 heures sur une semaine par an. Et là, ça ne pose fort heureusement aucun problème à personne à ce que cette personne puisse être opérée de son ligament croisé de genou, puisse bénéficier d'une chirurgie, d'une hospitalisation, d'une rééducation avec un zéro reste à charge qui est lié par la prise en charge de la sécurité sociale. Quand vous êtes en moto, vous avez un accident, vous vous retrouvez amputé d'une grande partie de votre genre, la sécurité sociale ne vous renforce pas le dispositif qui vous permet de pratiquer une activité sportive. Elle vous rembourse fort heureusement tout ce qu'il faut pour pouvoir aller au travail et vivre dans votre société. Mais si on envisage que cette personne va vivre aussi longtemps qu'une personne de la population générale, il faut peut-être se poser la question de rembourser ces dispositifs sportifs pour pouvoir permettre à cette population de bien vieillir et donc de limiter les coûts, à la fois les coûts de santé et les coûts de perte d'autonomie pour cette population et éviter un surhandicap qui va apparaître au moment du vieillissement de cette population. Générique